du ciel, l'astrologie météorologique, l'astrologie médicale et l'astrologie judiciaire. Je passe très rapidement sur les deux premières. D'abord l'astrologie météorologique. Des initiés ont publié les premiers almanacs et ils ont étonné les simples en prédisant les saisons, le temps et les éclipses. Les navigateurs d'autrefois hautement tributaires du temps et des vents consultaient le ciel pour deviner par avance le temps qu'il ferait. Non pas le ciel des nuages mais le ciel des étoiles. Deuxièmement, aussi rapidement, l'astrologie médicale. Si les étoiles avaient une influence sur les saisons, sur le temps, le vent, la pluie, la sécheresse ou la température, pourquoi n'en auraient-elles pas sur la santé ? C'est ainsi que des charlatans avisés manipulèrent leurs connaissances en les mêlant aux secrets insondables du sentiment des étoiles. Avec leurs herbes médicinales, ils vendaient, vous allez reconnaître la formule, ils vendaient la foi de bon augure qui, en rassurant, facilitait la guérison. Le filon du ciel était trop précieux pour ne pas être exploité sans vergogne par ceux qui vivent de l'inquiétude des âmes désemparées. Et troisièmement, nous arrivons à l'astrologie judiciaire appelée-t-elle, celle qui nous intéresse plus particulièrement. C'est celle qui apprécie les « chances » que je mets entre guillemets. Cette astrologie prétend expliquer et orienter la vie des gens d'après le mouvement des étoiles. C'est ainsi qu'on a découpé le ciel visible en douze portions. Mais, première faille de taille dans la chance, toutes les étoiles de l'hémisphère austral furent oubliées. Elles n'existent nulle part dans les cartes astrologiques. Et pourtant, elles sont là, au-dessus de la tête des Australiens, des Sud-Africains et des Sud-Américains, qui n'ont pas du tout le même ciel que le nôtre. On découpa donc le ciel visible en douze portions, et on y introduisit le Soleil, la Lune et cinq planètes au lieu des huit qui existent. C'est ainsi qu'ont été créés les signes symboliques dits du Zodiac. Comment ont-ils été imaginés ? En enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Alors, je répète, en enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Telle est l'origine babylonienne et païenne du Zodiac que le Soleil semble parcourir en un an, mais qu'en réalité il ne parcourt pas. L'astrologie, est-ce que c'est sérieux ? C'est la première question qui se pose. Le café que je bois le matin peut être sérieusement bon ou mauvais, mais que mon avenir soit écrit dans le mar de café, ça, ce n'est pas sérieux. Les cartes astrologiques primitives sont peut-être de la « bel ouvrage », comme on dit, je veux bien, mais que ma destinée y soit écrite, ça, ce n'est pas sérieux. Du reste, tout le système astrologique du ciel est scientifiquement faux. Rien n'est demeuré fixe dans l'immense mécanique céleste. Tout a évolué, plus rien n'est semblable à la carte astrologique initiale. Cependant, elle est toujours employée par les astrologues modernes. Un enfant de 7 ans sait aujourd'hui que le soleil ne tourne pas autour de la terre, mais bien l'inverse. L'astrologie travaille imperturbablement sur la notion du soleil qui tourne autour de la terre. Et puis, le ciel n'est pas plat, comme le supposaient les astrologues qui ont établi la carte divinatoire du ciel. Les astres qui se croisent, pour employer leur jargon, sont en réalité à des distances inimaginables les uns des autres. Contrairement aux affirmations de l'astrologie, les astres stationnaires ou rétrogrades n'existent pas. En plus, les trois planètes Uranus, Neptune et Pluton ne figurent pas sur la carte astrologique. Et c'est à l'astrologie qu'on se fie pour guider sa vie. Et puis, qui a décidé que telle ou telle conjonction d'étoiles était favorable ou défavorable ? Comment peut-on accepter que des jumeaux, nés sous la même étoile, à la même heure, comme Esaü et Jacob, ont cependant des destinations diamétralement opposées ? Oh, bien sûr ! Bien sûr ! Quand les prédictions des astrologues sont assez vagues, ça peut être 50% vrai, comme on dit 50-50. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Si ce n'est pas une fille, c'est un garçon, une fois sur deux. Mais quand les prédictions deviennent plus précises, quel déconvenu ! C'est ainsi que les astrologues arabes, juifs et chrétiens du Moyen-Âge, s'accordèrent pour prédire la fin du monde pour le mois de septembre de l'an 1185. Et nous sommes tous là. Les astrologues les plus sérieux ont prédit un déluge universel pour le mois de février 1525, 24, pardon. Je répète, 1524. Le docteur Auriol de Toulouse se construisit un bateau, une arche pour sauver sa famille. Mais pas une goutte d'eau ne tomba sur Toulouse, bien que Saturne, Mars et Jupiter étaient en conjonction sous le signe du poisson. Alors qu'en 1939, le bruit des bottes se faisait entendre en Europe, les astrologues anglais prédisaient qu'il n'y aurait pas la guerre. Plus récemment, les astrologues américains ont annoncé qu'en 1969, la Californie serait sous les eaux de la mer. Il est intéressant de constater que les horoscopes, publiés par différents journaux, s'accordent tous sur un point. C'est de ne pas être d'accord entre eux. J'ai gardé un petit dessin humoristique qui dit « Si les astrologues étaient si forts qu'on le dit, ils devraient logiquement prédire aussi toutes leurs erreurs de prévision, ce que, évidemment, ils ne font pas. » Les astrologues prétendent connaître tellement de choses et dire par avance tellement d'autres choses, mais aucun d'eux n'a prévu cette année exceptionnelle qui a vu l'effondrement du mur de Berlin et du régime soviétique. Ces voyants, par étoiles interposées, n'ont pas vu que, pour sa traversée inaugurale de ce mois d'avril 1912, l'insubmersible Titanic serait au fond de l'océan Atlantique. Le ciel astrologique n'a révélé à aucun d'eux la date du 11 septembre 2001 et l'attentat terroriste contre les deux tours du World Trade Center à New York. Si l'astrologie avait quelque chose de sérieux, ne pensez-vous pas que les astrologues avisés se seraient tous enrichis en gagnant aux courses, à la loterie, au sport auto ou à la bourse ? Mais ils ne peuvent s'enrichir que sur le compte des crédules qui vont les consulter. Alors certains prétendent que c'est un divertissement. Ils disent cela pour s'excuser de le lire chaque jour. Mais est-ce que ce n'est qu'un divertissement ? En aucun cas, car il s'y cache des choses plus profondes ? Tenez, par exemple, si je vous posais la question, pourriez-vous me citer par cœur le nom des douze tribus d'Israël ? Je suppose que vous seriez assez empruntés. Deuxième question, pourriez-vous, sans vous tromper, citer dans l'ordre les douze petits prophètes de l'Ancien Testament ? Je continue. Si je demandais à d'authentiques chrétiens qui, comme moi, lisent la Bible chaque jour, pouvez-vous me citer le nom des douze apôtres du Seigneur ? Je suis persuadé que comme moi, ça les embarrasserait un peu. Et pourtant, je suis tous les jours dans la Bible. Je l'aime et je l'étudie. C'est à dessein que j'emploie le chiffre douze, parce qu'il y a les douze signes du Zodiac. Des gens prétendent que, pour eux, ce n'est qu'un petit divertissement. Et pourtant, ces douze signes du Zodiac, ils les connaissent par cœur. S'ils vous demandent votre date de naissance, ils vous donnent immédiatement le signe qui correspond. J'ai même vu un jour un jeu télévisé. C'était une sorte de chaise musicale où on retire une chaise quand quelqu'un se trompe. Ce jeu portait sur les signes du Zodiac. Et quand on est arrivé à la fin des questions, aucun ne s'était trompé. Si donc, on ne se trompe pas dans ces choses, c'est que le cœur est pris et qu'on y est tout entier. L'astrologie est une chose dangereuse. Comme tout système basé sur le mensonge, elle est d'origine satanique, Satan étant le père du mensonge. C'est une vieille maladie spirituelle parmi les plus anciennes qui est affligée l'humanité. Elle est dangereuse parce que dans l'astrologie, l'individu est le centre d'attention. Le sujet de prédilection de chacun, c'est soi-même. Ce que veut le lecteur de l'horoscope, c'est qu'on m'annonce mon horoscope à propos de ma vie, de ma santé, de mes sentiments, de mon avenir, de mon travail. C'est là le centre terriblement égocentrique de l'astrologie. Et elle est dangereuse parce qu'elle crée une vue fataliste de l'esprit. Elle sape la liberté de choix et par voie de conséquence, la liberté de conscience. L'esprit de décision est mutilé par ce déterminisme païen. Celui qui y a recours est programmé par les étoiles. Autrement dit, il est astro-commandé. Voici un exemple extrême, mais vrai, que produit la dépendance astrologique. Une riche étrangère de la meilleure société est venue à Genève pour accoucher. Tout s'annonçait bien, mais la future mère devenait de plus en plus anxieuse. Que se passait-il ? On a appris qu'elle avait été consultée à un grand astrologue italien qui lui avait dit que pour que son enfant naisse sous la meilleure étoile possible, il devait naître un certain dimanche matin à dix heures. Et comme la date s'approchait et que l'accouchement ne se précisait pas, elle a exigé de le provoquer par une césarienne. Et ce dimanche à dix heures du matin est né un superbe garçon sous la meilleure étoile. Seulement, sans explication possible, quatre heures après, l'enfant était mort. Et c'est pour qu'il naisse sous la meilleure étoile possible que sa maman l'a fait naître ce matin-là à dix heures. Triste exemple d'aliénation diabolique qui nous conduit à affirmer que véritablement l'astrologie est satanique. Cela remonte très loin. Au début de l'humanité, dans la jeunesse, quand nos premiers parents ont été tentés, souvenez-vous de cette phrase qui leur a été suggérée. Vous serez alors comme des dieux. C'est le même langage. C'est se passer de Dieu pour avoir accès à la connaissance. Ainsi, l'homme croit être le maître de son temps et de son destin. Il régit tout. Il n'y a plus de place pour Dieu.